et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo en fait je vais vous présenter un peu toutes les toutes les nouvelles choses en mon élevage donc hier on m'a donné cette cabane cette cabane j'ai passé mon après-midi à la rénover parce qu'elle était complètement pourri à l'intérieur je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai d'autre à dire là je suis à peu près en train de changer tout ce qui est poussin donc de place tout ce qui est poussin pigeon et puis c'est déjà tout parce que ça me demande déjà pas mal de travail après je verrai par la suite donc pour cette cabane je vous expliquer tout ce que j'ai fait donc voyez le bas ici c'est un ancien clapier à lapins qui était complètement pourri parce qu'il a plus de 10 ans ce clapier là donc là donc les poussins ils ont l'eau la nourriture vous voyez les grilles sont en bon état là tout ce qui est qui est bois de base est en bon état quand même mais c'était plus le plancher arrière qui était mort donc la cloison là j'ai rajouté une petite porte pour l'ouvrir et n'a fermé parce qu'elle était perdue la petite porte alors ça j'ai rajouté un truc bleu pour les couper du vent parce que vous voyez je sais pas si c'est partout pareil mais chez moi il ya énormément de vent voilà une petite porte ici donc vous voyez ici là ça c'est donc du grillage à poules plus une bâche c'était ce qu'il y avait avant et au dessus il y avait du bois pourri quoi donc c'était dégueulasse donc j'ai voulu tout refaire ça à neuf j'ai laissé ce qu'il y avait en grillage à poules et en et en bâche donc j'ai laissé mais j'ai refait une cloison derrière en planche comme ça je suis tranquille ici hop le petit bac pour les saloperies voilà donc mes deux petits poussins ils sont là pour le moment pour qu'ils s'acclimatent un peu la cabane donc ils sont beaux ils grandissent bien après ici j'ai fait une petite rampe parce qu'elle n'existait pas il y avait un plancher ici et juste un petit trou juste ici donc j'ai fait une rampe qui descend juste en bas donc ça ce plancher cette cloison là j'ai pu la garder parce qu'elle était en bon état donc voilà je me suis permis de la garder et là j'ai remis des planches derrière je vous montre tout de suite la couverture elle n'est pas terrible donc ça ça sera à revoir comme tout donc je vais vous montrer vite fait là le chien les stress en plus ils connaissent pas la cabane voilà donc sur cette là je vais rajouter une tôle sur le dessus et derrière j'ai refait une cloison en bois je vais pas vous montrer si je l'ai collé à mon mur bah non pas par lois pour mes poules donc dans ce poulailler là j'ai rien refait de spécial j'ai bougé la bouette j'ai juste réaménagé j'ai mis de la cendre pour les poux pour que tout soit prêt si j'ai une poule qui se met à couver j'en ai une mais elle veut pas prendre son lit là en fait quand je la mets elle veut pas couver en fait ici donc ça me gave toc dans ce poulailler là j'ai rien fait de spécial bon j'ai mis de la chaux au sol ici toujours ma poule qui couvre là des oeufs factices c'est bon pour ici là ici mon ancienne volière à pigeon je l'ai démonté pour l'instant mes pigeons sont provisoirement entre la pied voilà j'en ai profité que ah oui en fait je vous avais pas dit les oeufs sous les pigeons en arrêter de couver avec le vent parce que c'était catastrophique le vent qui a eu chez moi il y en a encore un petit peu ici je suis en train d'aménager j'ai mis un coupe ventre tout la up ici aussi sur tous les côtés à part sur la façade donc je suis en train de tout la refaire pour mes pigeons le nid est posé avec des planches vous voyez pour le poser hop voilà c'est tout le bazar tout est en rénovation les pigeons ils sont là pour le moment rien de spécial à dire vous inquiétez pas là ils ont pas trop de place mais bon ça va être revu ça j'ai mis ça pour le vent là c'est tout mon endroit outil et là c'est les gros gros travaux donc vous je sais pas si certains la connaissent d'autres pas cette volière c'était ma cage à caille et à pigeon à un temps donc vous voyez tout le sol était pourri donc j'ai passé ma matinée à démonter tout ça et là soit je voilà c'est posé on s'est pas fixé soit je mets du grillage en sol sauf que je me suis rendu compte que le vent en fait il vient par dessous et c'est pas terrible mais bon pour l'instant il me sert juste cette cage pour stocker mon foin donc c'est pas trop dérangeant vous voyez mon foin est là donc c'est pas trop dérangeant mais là c'est juste posé j'ai plus qu'à fixer on verra bien je vais voir ça cet après midi avec mon père comment je fais soit je refais un plancher neuf vous voyez j'ai rajouté des poutres ici pour poser un plancher donc je verrai bien voilà donc ça c'est la petite cage encastré dans les taux de la petite cabane ici ça ça va être à revoir parce que ça me plaît pas je vais l'encastrer là dessous donc la taule je la surélevé et je la castré là dedans hop comme ça ça viendra se blottir ici après ma volière je ai prévu un espace ça sera là ça sera bien coupé du vent tout tout extra donc c'est gros bazar là ici tout là donc ah oui tout là excusez moi pour le vent tous toutes cette partie alors à partir de là à peu tout ça là tout il ya de l'herbe jusqu'à peu près la limite du poulailler jusqu'à poteau vert là ça sera consacré qu'aux poussins 2020 et au petit canton voilà parce qu'il ya quand même pas mal d'herbe ça pousse bien ici il ya un arbre pour l'ombre et puis là ça sera je pense leur cabane pour rentrer la nuit j'entrerai tout le monde là dedans voyez elle est quand même en bon état je suis content d'avoir récupéré ça voilà ça c'est des vieux mangeoirs que faut que je refasse avec un peu de tôle voilà il ya du bois un peu partout hop tout ça ça ira à la déchetterie un bon tri à faire si encore des trucs à récupérer là une tôle pour mon poulailler jusque juste là là que j'ai posé cet après midi ça du grillage pour refaire tous mes parcs à poussins voilà j'ai un bon stock me brouette et puis ici voilà dans ce parc là donc j'ai mis six arbustes en plus donc ça c'est des petites prunes sauvages judy a encore des petites prunes sauvages des petites prunes sauvages une petite est donc ça c'est encore en genre faut qu'elle pousse encore pas mal ça va faire une petite un petit buisson quoi c'est bien pour les tout ce qui est canard quoi ça va faire un truc assez touffu parce que c'est hiver donc c'est hiver tout le monde va être ensemble tout mon élevage comme ça je serai pas embêté ça fera qu'un parc pour tout le monde j'enlèverai juste des séparations ici c'est quoi déjà oui c'est un châtaignier et là c'est des prunes sauvages juste là voilà et puis là c'est tout un bruit bruit pour que c'est tout plein de feuilles que j'ai élaguer des arbustes chez moi dans les parterres donc voilà c'est un petit bruit bruit voilà donc là ce petit poulailler je vais y aller tout de suite c'est dans les projets dans les jours à venir dans mon confinement ce petit poulailler je vais réaménager je veux refaire ça bien je vais remettre des planches tout impeccable pour que ça soit plus plus isolé et que les prédateurs puissent pas rentrer quand les poules dors déjà j'ai mis un perchoir en billets et puis un nid en dessous au canard j'ai rien prévu de bouger parce que tout va bien je les laisse tranquille toutes les cannes pondent donc tout le monde est tranquille là ils sont en période de reproduction je les laisse tranquille voilà cette petite cabane juste là donc dans ce cas dans ce parc là c'est strictement rien car l'orni est juste là sous la grande planche en fait ça fait un espèce de tipi donc il ya un tonneau dessous donc ça marche hyper hyper bien c'est nickel cette petite cabane là je sais pas encore ce que je vais en faire sans doute je vais la rajouter à mes poussins quand j'aurai des canetons vous savez que les canetons en fait ça monte pas trop en hauteur quoi ça reste souvent perché donc je vais la mettre à mes canetons toc surtout que mes canetons normalement le 15 avril j'ai une couvée de canetons qui est née voilà donc ça va être pas mal là tout ça a démonté donc j'ai démonté mon parc provisoire pour les poussins la balançoire je la démonter et dégage cette partie là je pense que là ici je vais mettre le petit poulailler là et ça fera tout ça tout il ya l'herbe ici jusque au poteau vert et je remettrai un poteau ici voilà donc voilà pour les petits projets c'est une vidéo un peu blabla pour vous raconter pour vous tenir au courant j'espère que l'évolution de l'élevage vous aura plu et à la prochaine pour d'autres vidéos allez à plus